Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV, toujours en avant ! Nous voulons échanger avec vous sur un sujet d'actualité, bien sûr, mais avant, vous le savez, ici à DMTV, nous nous sommes donnés pour devoir de vous sensibiliser face à cette pandémie COVID-19, maladie, qui continue à frapper la République démocratique du Congo et dont on a parlé en tout cas de la deuxième vague, qui a d'ailleurs fait que les autorités du pays ont décidé d'instaurer en tout cas un couvre-feu à l'heure de 21h à 5h du matin. Le respect des mesures barrières est notre alternative face à cette maladie, la prévention en tout cas restant notre meilleure arme pour lutter efficacement contre cette maladie. Voilà pourquoi DMTV vous demande de vous protéger et de protéger les membres de vos familles. L'actualité, c'est aussi en tout cas la nomination d'un informateur afin d'identifier la nouvelle majorité parlementaire. Après la déchéance du bureau de Janine Mabunda qui a révélé devant la face du monde qu'il y a quand même un changement peut-être de majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et par ricochet, le gouvernement devrait en toute logique changer si effectivement l'informateur qui viendra constate qu'il y a une nouvelle majorité et avec possibilité en tout cas d'aller vers une nouvelle coalition, avoir un gouvernement peut-être d'union nationale qui permettra en tout cas d'accompagner le chef de l'État dans sa vision. Alors à cet effet, beaucoup d'observateurs pensent que le Premier ministre Ilunga Ilungamba devrait démissionner au lieu d'attendre d'être humilié par une interpellation au niveau de l'Assemblée nationale qui va aboutir aussi à son haut départ. Et parmi les personnalités qui lui ont adressé un message et qui lui ont prodigué en tout cas un conseil par rapport à cela, il y a un de ses ministres qui lui a donné le conseil et qui lui a demandé en tout cas de démissionner afin de laisser les choses aller comme elles doivent aller sinon il sera en tout cas humilé. Je vous propose de suivre ce ministre, vous allez le découvrir, qui a prodigué un conseil à son Premier ministre et ensuite nous allons revenir bien sûr pour faire notre petite analyse par rapport à cette situation. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, s'il vous plaît abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. De l'avènement de l'Union sacrée par le chef de l'État, le Premier ministre Ilunga Ilukamba appelait à démissionner avant la nomination de l'informateur Julien Paloukou, ministre de l'Industrie. Conseil à Ilukamba de démissionner pour son honneur avant la mention de censure. Philippe, vous pouvez nous faire le poids. Suivez. Julien Paloukou, ministre au sein du gouvernement Ilukamba, conseil, a ce dernier de déposer sa démission pour son honneur. On va devoir introduire une motion de censure contre le gouvernement. Et le Premier ministre sera appelé à l'Assemblée nationale pour devoir se défendre. Il va tomber et ce sera ridicule. Saut-il de la grande porte, il faut que le Premier ministre présente sa démission. Et Julien Paloukou vous dit ceci. Si le Premier ministre ne présente pas sa démission et qu'il y ait une motion qui soit introduite à l'Assemblée nationale, moi, Julien Paloukou, je serai premier à présenter ma démission parce que je ne peux pas accepter de me faire ridiculiser alors que je fais du travail pour la République. Tout le monde sait ce que je suis en train de faire. Je suis un chef de parti. Je suis un chef de regroupement. Je suis un élu avec 5.000 voix dans mon territoire du Louvéro. Et donc, je n'ai pas peur et je ne suis pas commandeure d'emploi. Et donc, je dis ce que je pense parce que je suis un acteur politique. En demandant au Premier ministre de démissionner, c'est par élégance politique qu'il doit le faire pour continuer à démerrer comme acteur politique de haute facture. Ilunga Ilungamba va-t-il prendre en considération le conseil de son ministre ? L'avenir nous en dira davantage. Et la réaction a bâtardé du côté de la primature. Patrick Kahn, conseiller politique du Premier ministre, a dans un tweet recadré Julien Paloukou qui soutient l'union sacrée de la nation, prônée par Félix Tshisekedi. Le sens de l'État. Je regrette que des propos insidieux sortent de la bouche de mon grand frère Julien Paloukou. Le Premier ministre est un homme d'État avec une carrière scientifique et politique remarquable que la politique politicienne ne nous fasse pas oublier la naissance, a-t-il. De retour, vous venez de suivre là en tout cas un extrait du message qu'a adressé à son premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilungamba, le ministre Julien Paloukou, ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, un proche de Joseph Kabila aujourd'hui converti et qui s'est rapproché en tout cas de Félix Antoine Tshisekedi, lié sur tout de sa vision d'une union sacrée pour la République. Julien Paloukou, qui continue à faire partie de ce gouvernement, conseille à son premier ministre de démissionner et d'éviter d'affronter en tout cas cette motion de censure qui est en tout cas en préparation contre lui et son haut gouvernement pour ne pas être ridiculisé, pour ne pas être humilié et Julien Paloukou qui s'est exprimé aussi également dans l'hypothèse où Sylvestre Ilunga Ilungamba persistait dans cette voie-là. Il lui présentera en tout cas sa démission aussi dès que la motion de censure aura été lancée contre le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilungamba lui présentera sa démission pour éviter d'être humilié, d'être ridiculisé parce qu'il travaille pour la République et non pour peut-être, je ne sais pas, pour l'autorité morale peut-être. Alors cette réflexion de l'ancien gouverneur du Nord Kivu actuellement ministre Julien Paloukou a été aussi la réflexion en tout cas de beaucoup d'observateurs qui ont estimé que le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungamba aurait dû démissionner déjà de lui-même par élégance. S'il avait en tout cas le sens de l'honneur, il aurait dû déjà démissionner de lui-même dès l'annonce par le chef de l'État, en tout cas de la nomination prochainement, d'un informateur en vue d'identifier la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État avait estimé que la majorité actuelle s'était effritée et qu'il y avait un besoin d'identifier la nouvelle majorité pour savoir exactement quelles sont les forces qui constituent une majorité s'il y a, en cas de coalition bien entendu, parce que vous le savez, lors des élections de 2018 qui a porté Félix Episégué dans la tête du pays, au niveau de l'Assemblée nationale, aucun regroupement, aucun, on va dire, aucun parti politico-regroupement n'est majoritaire à l'Assemblée nationale étant donné que le FCC n'a pas de statut juridique et n'est pas reconnu officiellement. Et donc, il y a un besoin de nommer, en tout cas un informateur, en vue justement d'identifier cette nouvelle majorité. Il y a eu des débats autour de cette question. Certains cadres du FCC ont même trompé l'ancien président de la République, Joseph Kabila, le rassurant qu'ils avaient effectivement la majorité et qu'ils continuaient à avoir la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Mais lorsque, finalement, la pétition contre le bureau de Janine Mabunda a été déposée et que le bureau d'Aja a été installé, qu'on a organisé des élections, on a organisé en tout cas un vote pour cette pétition, la pétition qui concernait en tout cas tous les membres du bureau de Janine Mabunda, chacun en ce qui le concerne. On a constaté, nous tous, que finalement, le bureau Mabunda est tombé et ceci a pour conséquence de nous permettre de penser qu'effectivement la majorité FCC n'existe plus au niveau de l'Assemblée nationale, même si le fait de faire tomber le bureau Mabunda ne peut pas confirmer qu'effectivement l'Assemblée nationale ne penche plus du côté du FCC de Joseph Kabila parce qu'il peut y avoir des frustrés contre la personne de Mabunda et qui réagissent par rapport à leur frustration. Ils ont voté contre Mabunda tout en restant membre du FCC et comment le savoir, comment savoir qu'il y a une majorité qui continue du côté du FCC ou qu'il n'y a plus de majorité s'il n'y a pas un informateur qui vérifie tout cela. Voilà pourquoi le chef de l'État finalement est réconforté par rapport à son message, à son idée de nommer un informateur qui va pouvoir identifier la nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et le Premier ministre qui aurait dû en fait tirer les conséquences du message du chef de l'État ne l'a pas fait, il aurait dû alors tirer les conséquences au lendemain en tout cas de la déchéance du bureau de Mabunda, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, à en croire en tout cas l'un de ses conseillers, Patrick Nkanga Bekonda, le message qu'il a donné, nous pensons en tout cas que le Premier ministre n'est en tout cas pas prêt à démissionner. Et Patrick Nkanga qui a tweeté ceci, Patrick Nkanga Bekonda, ancien président de la Ligue de Jeunes du PPRD, a tweeté exactement ceci, « Le sens de l'État, je regrette que des propos insidieux sortent de la bouche de mon grand frère Julien Palouco. » Le Premier ministre est un homme d'État avec une carrière scientifique et politique remarquable. Que la politique politicienne ne nous fasse pas oublier la décence. Voilà un message de Patrick Nkanga à l'endroit de Julien Palouco. On ne va pas trop commenter sur ce message. Mais en tous les cas, être homme d'État, c'est aussi se présenter dans une cérémonie. Dans une cérémonie en tout cas initiée par le chef de l'État. Et ne pas répondre à un mot d'ordre, en tout cas d'un regroupement politique. Parce que là, vous êtes Premier ministre, vous devez être au-dessus des faits privés. Il n'a pas fait montre de ses qualités d'homme d'État. On ne l'a pas constaté parce qu'il respectait beaucoup plus le mot d'ordre que respectait peut-être sa hiérarchie qui est le président de la République. Je parle bien de l'institution président de la République. Il y a quand même à boire et à manger autour de cela. On ne va pas faire ce débat-là. Mais je pense qu'un homme d'État aurait démissionné, aurait présenté sa démission, aurait évité en tout cas effectivement l'humiliation dont parle Julien Paloukou. Parce que ce sera effectivement le cas. Si on arrive à déboulonner le gouvernement Ilunga, Ilunga Mba, au travers d'une motion de censure, ce sera une humiliation pour lui. Je ne pense pas qu'à son âge, l'image qu'on doit retenir de lui doit être cette image-là. Je crois que ce ne sera pas en tout cas une très très bonne chose. Voilà ce que nous avons voulu vous présenter aujourd'hui. les déboires au niveau du FCC continuent. Le FCC est en train de se désintégrer. On voit les fils et filles du FCC en train de s'entré-déchirer. Et visiblement, la vision du chef de l'État, l'union sacrée pour la nation, est en train petit à petit de prendre corps et de prendre place. On verra bien ce que l'avenir va nous réserver. Mais en tous les cas, nous espérons, en ce qui concerne le sujet que nous venons de vous proposer, qu'il aura retenu votre attention. Et si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi exprimer votre point de vue, votre opinion en nous laissant un commentaire. Mais abonnez-vous également à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification car elle vous permettra de ne plus rien manquer, en tout cas, des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !